Il est surprenant, ce nom irlandais, parce que l'Irlande est le pays qui a le plus bénéficié de l'Europe. Mais il faut aller au-delà, ça ne sert à rien de leur en vouloir et de leur dire qu'ils sont égoïstes et ingrats. Alors, il y a un malentendu fondamental sur l'Europe. L'Europe ne sait pas si elle est un espace économique préfigurant la mondialisation ou si elle est une puissance politique en naissance, en évolution, en développement, qui prendrait place dans le concert des grandes nations du monde. Alors, je crois que l'Europe souffrira, d'une manière ou d'une autre, de cette ambiguïté. Et nous en souffrons tous, car nous aimerons bien savoir ce que nous allons devenir et ce que va devenir notre pays dans l'Europe. Je crois que c'est dans tous les cas une épreuve très importante, car il y a encore beaucoup d'États qui n'ont pas ratifié et qui, donc, vont s'interroger sur ce qui va se passer à la suite du vote irlandais. C'est donc un événement important, surprenant de la part de l'Irlande et dangereux quant à l'avenir de la construction de l'Europe. Sur ces bases, l'Europe aura peine à devenir une réalité internationale significative. L'Europe, elle, est confrontée à sa propre définition dans le débat agroalimentaire mondial. Et le temps est venu pour elle d'abandonner la politique commune qui a été élaborée il y a 45 ans, 46 ans, et dont j'en ai gardé le souvenir et pour cause, et qu'elle doit essayer de proposer au monde une nouvelle vision des choses. Alors, en quoi pourrait consister cette vision ? Je crois que la première chose à dire, c'est que l'agriculture ne peut pas, fondamentalement, obéir, purmenter simplement, aux lois normales du commerce. Car nous ne pouvons pas, par concurrence, détruire des agricultures dont le monde, finalement, a besoin, car le monde n'a pas assez d'agriculture pour se nourrir complètement. Donc, il faut une certaine sensibilité, une certaine attention. Faites attention à toute agriculture, parce que le monde a besoin de toutes les agricultures du monde. Deuxièmement, les conditions de production sont différentes, et donc les coûts de production sont différents. Et on ne peut pas exposer à un marché unique des agricultures dont les coûts de production sont plus élevés parce que la nature est ainsi faite, car alors on détruirait une agriculture dont elles ont besoin. On a donc besoin, objectivement, sans aucun préjugé idéologique, on a besoin, objectivement, de faire attention à ce que, dans la situation actuelle du monde, il n'y ait pas l'agriculture qui disparaisse. Et, pour aller plus loin, on a besoin que naissent des agricultures qui ne se sont pas encore exprimées pleinement. Près de nous, tout près, là, c'est notre voisine. L'Afrique est susceptible de représenter un milliard d'habitants dans 30-40 ans. Il y a des superficies irrigables, relativement importantes, qui ne sont pas cultivées. Et c'est le continent qui connaît le plus de personnes connaissant la faim. Donc, non seulement il nous faut protéger les agricultures fragiles, certaines en Europe, certaines en Asie, mais il nous faut, au contraire, valoriser les capacités de l'Afrique pour que celles-ci deviennent autosuffisantes, pour que le monde soit autosuffisant lui-même. Et, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas une organisation mondiale qui ait capacité d'étudier ces problèmes. L'Organisation mondiale du commerce ne comprend pas l'Afrique, l'agriculture. Deuxièmement, elle ne comprend pas l'agriculture, et tout ce que je viens de dire sur les différences de conditions, les différences de prix, le besoin dont les pays ont besoin de l'agriculture. Deuxièmement, la FAO est un lieu de réunion où l'on discourt avec élégance, mais c'est un lieu où on ne prend pas de décision. Ce qui s'est passé à Rome il y a 15 jours, 3 semaines, démontre qu'on fait de très beaux discours, mais qu'il n'en sort rien. C'est-à-dire qu'au moment où le monde est menacé par la famine, où cette famine est susceptible de s'aggraver, où les conditions générales sont telles que la production agricole est elle-même menacée, il n'y a pas de lieu où l'on puisse sérieusement discuter et prendre des décisions. Donc c'est tout un réexamen de la réalité agricole mondiale, de la réalité du monde, qui devrait être entrepris et je ne vois pas, je ne sens pas que l'on soit en train de se diriger de ce côté-là. » Sous-titrage ST' 501